Mission périlleuse pour cette équipe de poseurs devant l'église Saint-Urbain de Mütter-Solz. Hissez au niveau des corniches deux statues en grès de 2 mètres de haut. Il faut dire que l'édifice construit en 1892 comportait deux emplacements vides. Une situation à laquelle ont voulu remédier les membres du conseil de fabrique. Ce chantier c'est l'embellissement de l'église pour commencer. Et puis il n'y en avait jamais de statues, je pense faute de moyens. Ces statues c'est déjà la patronne de l'Alsace, c'est Saint-Odile. Et puis l'autre statue c'est Saint-Urbain, c'est le patron de l'église. C'est à l'aide d'un treuil manuel que les poseurs ont monté les deux monuments. Un travail qui s'est effectué en plusieurs étapes en raison de l'échafaudage. Oui il faut passer avec la statue, il faut enlever les plateformes. Et progressivement qu'on monte, on referme de nouveau. L'auteur des deux statues a suivi de très près leur mise en place. L'aboutissement de plusieurs mois de travail. Il faut compter à peu près 4 mois de taille effective, c'est à dire à partir du moment où le bloc est à l'atelier. Mais avant, pour ce travail-là, j'ai dans un premier temps fait des esquisses que j'ai proposées à la commune de Moutersoltz et au conseil de fabrique. Et ensuite, pour avoir une vision plus précise de la chose, j'ai fait un modelage en taille réelle. Et à partir de ce modelage en terre, j'ai fait un moulage en plâtre. Et de ce moulage en plâtre, j'ai copié, avec une machine à copier. Donc c'est une machine ancestrale où on prend les points et on les reporte sur la pierre. Au préalable, l'artiste a étudié la façade de l'église. Son aspect a conduit le sculpteur à opter pour des statues polychromées. La statue est très éloignée, c'est à pratiquement 10 mètres de haut. Tout est légèrement surdimensionné, si on voit la tête, si on voit les mains. Tout est pour effectivement retrouver de la présence à cette hauteur-là. Ensuite, la façade est très, très uniforme. Et j'avais très envie de marquer un peu plus les statues en les polychromes, d'une part. Ensuite, il y a aussi la proximité de Fribourg en Allemagne. Quand on voit la statuaire allemande, de ce côté-ci du Rhin aussi, la polychromie est très souvent présente, ou était présente. Coût de l'opération, 31 000 euros, subventionné par la commune à 14%. Le reste a été entièrement pris en charge par le conseil de fabrique de Müttersolz.